salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va pas faire de mécanique donc si je suis ici c'est parce que c'est là qu'habituellement je garde la chargeur et comme vous pouvez le voir ben elle subit toutes les intempéries j'ai bien sûr un garage à ma maison mais bon il ma maison elle date des années 70 le garage n'est pas du tout adapté un véhicule américain moderne il est beaucoup trop petit alors du coup l'idéal serait d'avoir un carport donc il existe bien sûr des kits qu'on trouve dans le commerce ça vaut en général mille bol mais bon c'est pareil c'est pas du tout adapté à la charge puisque c'est qu'il a en général ils font maximum cinq mètres de long et puis c'est des petits poteaux là de 6 sur 4 là enfin ça ça inspire pas du tout confiance et enfin bref on en a pour son argent donc j'ai fait venir quelques sociétés qui m'ont fait des devis pour du sur mesure là c'est l'inverse les prix se sont souvent révélés astronomique et en continuant à prospecter ben j'ai trouvé une entreprise qui en plus n'est pas loin de chez moi qui propose du sur mesure livrable dans toute la france et à assembler soi même donc livré en kit et ça moi ça m'arrangeait bien donc comme c'est pas loin de chez moi j'y suis allé on a fait affaire ensemble donc je lui a acheté un carport le patron m'a certifié que c'est plus simple à monter qu'un comme oblique et à donc moi je le prends en mode et me oblique à j'en ai monté plein donc on va voir si c'est aussi simple à monter ceci dit j'ai déjà un petit peu examiné le matériel j'ai pas peur donc pour ce qui est de l'entreprise j'y reviendrai en fin de vidéo mais là dans l'immédiat on va déjà voir le matériel ensemble donc voilà l'ensemble du matériel donc là on a déjà deux poteaux ici on a les deux autres derrière on a les deux traverses donc qui avec les quatre poteaux formeront les deux fermages et là sur cette grande palette on a bien sûr tous les chevrons avec les les deux gouttières et en bas les les plaques de polycarbonate pour le le toit tout ça c'est livré à assembler soi même alors j'ai ici le plan il peut faire peur qu'on regarde comme ça puisque c'est minimaliste mais bon on reconnaît bien hop je vais essayer de le poser là on reconnaît bien ici au mur avec le bâton de mon portail donc les poteaux sont marqués donc arrière droit arrière gauche avant droit et avant gauche et si on reprend hop je vais essayer de vous montrer ici les poteaux sont marqués donc là on a l'avant gauche et des quatre poteaux sont marqués puisque ils ont les quatre bien sûr une longueur différente puisque mon terrain il en prend un après pour ce qui est des traverses ben c'est les deux identiques tous les chevrons c'est pareil c'est tous les mêmes il ya juste les deux chevrons de rive donc ça c'est cela ici voilà qu'ils sont un peu différent enfin on verra ça au montage donc ouais donc pour revenir au plan donc voilà c'est vraiment minimaliste il ya que les quatre poteaux elle reste en guillemets on se débrouille mais bon comme dit il n'y a vraiment rien de sourcier c'est un gros mécanisme en fait ici on a tous les joints pour les les plaques on a tous les toutes la visserie pour le seulement au sol après et enfin bref un petit peu de quincaillerie en tout genre donc voilà donc déjà commencé par par essayer d'assembler les les deux fermes et puis de les mettre en place et puis ben on va faire ça ensemble bon donc du coup j'ai posé au sol le nécessaire pour fermer deux fermes c'est à dire les quatre poteaux avec les les deux traverses 1 pour ce qui est de l'assemblage il ya vraiment rien de compliqué 1 vous voyez les les tiges rectangulaires qui doivent rentrer dans les trous quatre vis au bout du poteau donc quatre trous les deux vis au bout donc pareil les deux trous ici donc je vais m'occuper à assembler tout ça à le mettre debout et puis après on verra pour la suite on 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 Sous-titrage ST' 501 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 pousse et on avance en même temps et il rentre tout seul ça permet quand même de gagner un petit peu de temps donc au final ça va se poser assez facilement quand même bon allez je finis de poser tout ça et on se retrouve derrière et notre astuce aussi quand vous arrivez au bout et que vous coupez votre joie je les fais au début j'ai oublié de le préciser mais laissé un bon de 2 centimètres de plus que vous glisserez en dessous parce que ces joints ils ont tendance avec le temps à se rétracter donc si vous le coup car il ya des grandes chances qu'au bout de quelques années votre joie se retrouve ici donc pense à laisser au moins deux centimètres en plus que vous glisserez au fond comme ça si le joint il se rétracte au moins ça restera propre après vous mettez le joint il suffit juste de le glisser en dessous c'est un peu pénible mais ça se fait pire on peut s'aider une petite lame quelque chose histoire de le pousser dans le fond voilà là c'est fini c'est propre on peut passer à la longueur suivante ne pas oublier à chaque extrémité laissé au moins deux centimètres en plus que vous glissez à l'intérieur donc là en fait j'ai déjà posé tous les joints du moins les grandes longueurs je les ai posés en l'espace d'une demi heure comme quoi ça serait vraiment très rapidement donc je vais quand même vous montrer à quel point c'est rapide juste sur le le dernier joint donc on commence par le passé au dessus des traverses nous tu t'approches toi le coin là ouais ça fait rien mais toi là pourquoi tu as bien le coin c'est bon après on commence à présenter le joint en lui faisant une petite cour courbure on le clip à l'intérieur on le fait prendre un petit peu et là on le glisse dedans on le pousse au fond avec une petite lame un petit tournevis et maintenant pour la pause du joint donc là tu recule de nouveau et tu me suis c'est bon pour la pause du joint comme vous allez voir c'est vraiment très rapide en fait on perd plus de temps à monter et à descendre de l'escabeau tu te rapproches de nouveau au coin c'est bon et là quand vous arrivez au bout vous mesurez où c'est que ça s'arrête vous mettez 2 cm en plus et on insère le joint et voilà et c'est fini donc comme vous avez pu le voir une grande le voeux comme ça en une minute c'est fait donc là maintenant on va passer aux petites longueurs pour ce qui est des petites longueurs là du coup c'est un peu différent puisque le joint on ne peut plus le faire glisser en dessous du fait qu'à déjà de l'autre joint donc en fait là pour éviter qu'ils se rétractent il faut le comprimer au maximum donc dans un premier temps veille à couper votre joint légèrement en en biseau comme ça parce qu'il va rentrer comme ça donc pas comme ça mais bien dans ce sens là et là en fait on va le mettre en place on le pousse bien contre et plutôt que de tirer le joint pour le mettre en place on va le pousser et l'insérer au fur et à mesure enfin qu'il garde à peu près où c'est qu'on se retrouve à peu près où c'est qu'on se retrouve on essaye de mettre à les deux trois millimètres en plus et on le coupe afin de presser voilà là au moins on a un joint bien fini donc je vais m'occuper à mettre tous les autres et puis on se retrouve derrière pour la suite donc là on a posé l'intégralité des joints donc on va maintenant passer aux finitions donc partout où il y avait les les trous qui permettait de passer les vis des chevrons on va poser des coches là suffit juste de les taper le deuxième et voilà donc je vais m'occuper à faire ça partout et on verra ensuite pour le la suite il ne nous reste plus qu'à remettre les les caches qui a au bout des poteaux enfin des traverses plutôt voilà donc je vais faire les trois d'autres et puis ça sera fini donc là notre car pour est entièrement fini entièrement installé donc il ne nous reste plus qu'à le fixer au sol et pour ça on va vérifier une dernière fois la verticalité des poteaux on a vraiment une impression de qualité qui se dégage c'est vraiment du bon matériel on a des des vrais profilés pas des petits tubes là en qui ressemble à rien en 6 par 4 enfin bref on en a pour son argent donc je reviens vite fait sur la société qui me l'a vendu donc cette société s'appelle jlc variance je vais vous mettre le lien vers leur site en bas dans la description donc si vous avez un projet de carport de pergola d'abri de piscine ou n'importe quoi d'autre en structure aluminium contactez les vous allez tomber sur des gens qui soient à l'écoute qui 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 sont sympas qui j'ai même pas quoi dire parce qu'en fait on n'a pas l'impression d'être pris pour un pigeon chez eux je vais pas parler d'argent parce qu'effectivement c'est du sur mesure c'est un coût mais bon juste pour vous donner un ordre d'idée je vais payer quand même trois fois moins cher que certains de vie qu'on a fait malgré que ça reste plus ou moins du sur mesure j'ai une structure en fait standard mais des pieds la disposition et sur mesure enfin bref c'est quand même revenu trois fois moins cher que les deux vies qu'on m'a pu qu'on a pu me faire donc comme dit si vous avez un projet contactez les ils seront à votre écoute si vous feront un devis au juste prix sans vous prendre pour un américain et ça franchement ça vaut rien que pour ça ça vaut le coup de fil ou le petit mail qui va bien pas bref donc c'est pas un placement de produit non plus un mois j'ai payé j'ai pas eu de ristourne pour ça donc c'est juste qu'on est content faut le dire puisque quand on n'est pas content on le dit aussi donc on est content faut le dire donc là moi je suis très content donc je le dis encore merci à ces personnes d'avoir été à mon écoute et puis je suis super satisfait du produit donc je sais qu'ils regardent cette vidéo donc merci à vous le produit est vraiment super il est bien fini pour le tas dans le temps d'assemblage si vous êtes à deux bonhommes comptez une demi journée allez une une bonne demi journée c'est fait franchement il n'y a même pas besoin de plan tout tombe sous le sens tout tout s'emboîte à la perfection il ya rien à retoucher c'est vraiment franchement c'est du super matériel donc voilà j'ai rien d'autre à ajouter donc si la vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait penser à activer la petite cloche sinon ça sert à rien et moi je vous dis ciao à la prochaine